et bonsoir tout le monde ce soir c'est moi ce matin c'était en gel ce soir c'est moi voilà chacun son tour on fait quoi on fait des steaks de surimi ce soir voilà alors pendant que vous arrivez moi je pense mon oignon monde une échalote ça commence bien dans le collecteur je vous rappelle partagez nous commentez nous posez nous des questions n'hésitez pas mais surtout partagez nous un petit pouce bleu un petit pouce bleu le petit truc en bas de l'écran on s'arrête allez dans l'extra chef le grand frère du turbo max et l'extra grand chef du turbo tube toujours à commandiser avec la même ficelle que sur le turbo tube et turbo max c'est canon on met les échalotes dans l'extra chef voilà c'est fini c'est fait c'est tchèque alors ensuite qu'est ce qu'on met j'ai ma petit truc mes herbes donc du persil du persil qu'on a lâché au turbo tube exprès justement et qu'on avait recongelé et puis on va mettre nos trois tranches de pain de mie alors nous il nous restait des toasts des petits toasts on va faire 75 grammes de toast voilà au revoir Et on remixe le tout. Hello Jenny, comment elle va ? Steak de surimi ce soir, coucou Claudine. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a déjà mixé une échalote dans notre extra-chef, le grand frère du TurboTube. Et puis on a mixé notre échalote, on a mixé 75g de pain de mie, et puis on a mixé un peu de persil. J'ai démarré depuis combien de temps ? 2 minutes, 3 minutes, à peine le temps de faire une échalote. Mais les notifs sont longs et comme ce n'était pas prévu, je l'ai fait à la dernière minute. Demain, si j'en fais un, je vous ferai bien à l'avance. J'essaye. Je l'ai fait à la dernière minute. Que fais-tu de bon ? Et bien steak de surimi. Ma petite Claudine. Des steaks de surimi. Donc là je te dis, on a mixé une échalote, on a mixé du pain. Là, on va rajouter le reste des ingrédients. Bah écoutez, on va y mettre les œufs alors. Les œufs de surimi. Donc surimi, 300g de surimi. Alors je vais déjà les couper en deux. Parce que comme il y a déjà du pot dedans au fond, il va en plus vite. Et je vais bien. Je vais toujours bien. Toujours de bonne humeur. Toujours présent. Toujours là. Et nous. Donc j'ai mis mes, combien qu'on a dit ? 300g de surimi. Voilà. Là, je vais faire mes trois œufs. Donc je les claque dans la base du séparateur œuf. Enfin, la base du 7 en 1. Je vais y arriver. Hop. Pour éviter les coquilles dedans. Et puis les sentir. Ça, c'est une habitude que j'ai pris de sentir mes œufs. Parce que j'en ai marre. Ou déjà arrivé d'avoir des œufs qui pourrissent. Coucou Thomas. Hop. Voilà. Et puis, 25ml d'huile. J'ai oublié la cuillère mesure. Bougez pas, je reviens. Hop. Une petite cuillère mesure. Qui sont à 1€. Parce qu'à la fin du mois, je ne me trompe pas. Je n'ai plus ma pub sous les yeux. Cadeau hôtesse. Cadeau hôtesse. 1€. C'est que vous achetez pour 19€ d'achat. Je cherche mes lois. Elle est devant moi. Pas qu'invité. Oui, pas hôtesse. En rose chuchis. Mes aramées. Je vous les montre. Voilà. De toutes belles couillères. Oh. Voilà. Pas qu'invité. 1€ pour 19€ d'achat. Elles sont canon. Elles sont top. Et c'est encore, aussi, comme tout, comme le pichet, c'est un indispensable de la cuisine. Donc, 25ml d'huile, si je ne me trompe pas, parce que je me perds, moi, vu tout ça. Hop. Allez, c'est parti. Non, mais 25ml d'huile. Dans l'extra chef. Hop. Et puis, on va remettre dans l'enjeuille. Moi, j'aurai les roses. Elles sont plus belles. Oui. Moi, j'aime bien les bleus. Ça, c'est bon. Je dis ça parce que tu es jalouse que moi, j'ai mes bleus. Encore mix le tout. Là. Regardez-moi ça. Petit bug de réseau. Je l'ai vu au passage. Voilà. Donc, on a tout bien mixé. Du coup, mettre ça de côté. Hop. Faire de la place. Toup toup. Celle et poivre. Sinon, ça va être tout fadesse. Hop. On va remettre un petit coup. Youp. C'est pas violet. C'est... Alors, attends. C'est rose. C'est quoi, la rose ? Les cuillères, elles sont roses, quoi ? Oui. Rose framboise. Manelap. C'est pas violet. Attention. C'est rose framboise, manelap. Là, elles sont top. Les petites comme les grosses sont vraiment partie des indispensables de la cuisine. Hop. Vous avez remarqué, trouvez-moi un truc qui n'est pas top chez Tupperware. Si, c'est rose. Non, c'est pas rose. C'est rose framboise. Oui, Jenny, c'est rose framboise. Bah oui. Là, enfin. Bonjour, le collecteur. Petit collecteur qui s'ouvre à une main. Bah ouais, c'est rose. Regarde, c'est rose. C'est pas violet, hein. Allez. On prend notre plat. Qui est turquoise. Le moule à tartelettes. Qui est à 24,90. Pendant... J'ai un trou de mémoire. Un mois. Voilà. Un mois. Il est dans le catalogue. 24,90 le moule à tartelettes. Après, il a plu. Achetez-le. Vite. Vite. Je suis fou. Hop. Allez. On transfère notre petite préparation dans les moules à tartelettes. Vous voyez, les moules à tartelettes, ils font des tartelettes. Mais ils nous servent aussi à faire plein d'autres choses. Par exemple, des steaks de surimi. Alors, il y a quoi ? Il y a steak de surimi. Steak de thon, au saumon, à la crevette et au crabe. Il faut pas grand-chose. Et puis, c'est la même base de recettes. C'est juste que vous changez au lieu de surimi. Vous mettez du crâne. Vous mettez des crevettes. Vous mettez du saumon. Plein de choses différentes. Du thon. Bon, moi, j'aime pas le thon. Deuxième recette à tester ce week-end ou semaine prochaine. Eh bien, ouais. Pour la tester, elle est canon celle-là. Elle va vite. En compagnie d'une petite salade. À la limite, si on n'était pas... Voilà, on ferait des petites frites avec nous. Mais déjà, on a eu des frites qui reçoivent. Hop. Alors, j'essaye d'être équitable. Bon, il est équitabilité. Je suis content. Je vais la mettre en commentaire de façon à la recette. d'hygiène. Hop. Donc, celui-là, il est un peu plus plein de son voisin. Voilà. Donc, on tasse les bords. On tasse un peu. L'aplatit surtout. Faire bien propre. Bien mètre, bien lisse. Des années d'entraînement aux travaux, tu vois. Hop. Voilà. Merde, on a encore un peu beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Hop. Bien. 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 ça vient partout. Gros dégoûtant. Ouais. T'as vu ? Je m'améliore avec le temps. Bien, plus c'est beau, plus c'est bon. déjà un repas on le mange avec les yeux et voilà donc notre plat silicone il est posé sur une grille froide n'est ce pas toujours on a fait des beaux petits steaks sur une ligne qu'on va mettre on va mettre ça au four pendant à 22 minutes à 220 degrés j'aurai bien et puis voilà c'est fini il n'y a plus qu'à manger demain ce soir on se retrouve demain pour une petite vidéo sur ma soire ça vous tente moi samedi ça roule vous fait des gros bisous vous faites une bonne soirée à tous allez ciao les beaux